Mon nom c'est Kate Morrison, je suis premièrement un auteur-compositeur-interprète. Je viens de la Colombie-Britannique, j'ai été née à Vancouver et j'ai été élevée dans la vallée d'Okenoggan dans un petit village qui s'appelle Summerland. Je joue la guitare depuis peut-être 12 ans, depuis que j'avais l'âge de 12 ans avec les influences que j'avais. C'est mon instrument premier, ma voix c'est mon instrument premier et plus tard dans ma vie j'ai commencé à jouer le piano aussi. Je m'intéresse aussi à l'art visuel et je suis maintenant une artiste multidisciplinaire. Je suis inspirée beaucoup par la nature. En étant élevée sur une verger avec beaucoup de fruitiers, puis les arbres autour, puis le lac, puis les montagnes et tout, ça m'inspire énormément et ça m'inspire encore. Alors la composition de musique et paroles, c'était vraiment mon premier passion depuis ma jeunesse. J'ai toujours aussi pris les photos et c'est ça, quand j'ai retourné à l'université, j'ai fait une œuvre pour la fin du diplôme. Mon œuvre s'appelait Transposition, territoire du deuil et ça, ça a été influencé par un événement tragique qui est arrivé dans ma famille. Là, mon maison d'enfance a explosé, mes parents étaient dedans et au moment que j'ai retourné sur les lieux juste après l'explosion, mon appareil photo se trouvait à une voile qui était là entre moi et ce que je voyais. Alors j'ai pris ces photos-là, je les ai mis dans un tiroir. Je ne les ai pas re-regardées avant 2012-2013 quand je suis retournée à l'université. Alors j'ai fait une partie de mon exposition, ça s'appelait Transposition, territoire du deuil. Alors c'était des photos prises sur les lieux et j'ai développé quelque chose que moi j'appelle écriture cartographique. Alors j'écrivais à partir des concepts puis les inspirations que j'ai eues, on se rappelle aussi que je suis auteur-compositeur, j'ai écrit sur les photos et ça c'est devenu une partie de mon exposition incluant cette chaise ici sur laquelle je suis assise qui était dans l'explosion et qui était reconstituée, rénovée pour moi justement. Et mes influences musicales viennent des années 70 par exemple. Carole King, Elton John, John Denver, James Taylor, Crosby, Stills, Nash & Young. Puis aussi quand j'étais à l'école secondaire, moi j'ai connu Harmonium. Puis quand je suis arrivée au Québec, mais j'ai été influencée aussi par les artistes ici, Richard Seguin, entre autres. Alors voilà, c'est ça un petit peu mon parcours en tant qu'artiste et personne. Merci. Les arbres de ma vie sont nombreux, dit-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour que sa couleur ne bouge.